What a new baby? En direct de Québec, la la la, la la la, Québec, la la la, ouh, Québec, ouh, 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 c'est-tu ça, c'est-tu ça, c'est-tu ça, c'est-tu ça le beat? C'est pas ça le beat, la série Montréal-Québec, là, avec Joël Bouchard pis Patrice Brisebois qui était mad? Tu sais, vous avez jamais vu ça, allez voir, mais bon, le son, il est différent aussi, il sonne un petit peu plus cacane, c'est que je suis dans ma chambre d'hôtel en ce moment pour faire l'intro, par contre, le son, il est vraiment meilleur sur le podcast, parce que j'étais chez moi, pis c'est une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques semaines avec Catherine Fournier. Catherine est une femme exceptionnelle, je trouve que c'est une inspiration pour moi, pis malgré le fait que, non, ce n'est pas une sportive, je trouve qu'au contraire, elle a amené une perspective extrêmement nécessaire au sport, parce qu'elle travaille en politique, et la politique, c'est du sport, députée de Marie-Victorin, elle a seulement 28 ans, c'est incroyable ce qu'elle est, ce qu'elle fait, plusieurs livres, on parle de tout ça dans le pod, vous l'écouterez le pod, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, je sais que, c'est peut-être pas une joueuse de la Ligue nationale, ou une joueuse d'équipe Canada, ou whatever, mais je vous dis, ça vaut la peine de l'écouter, j'avais hâte de le sortir, pis je sais qu'elle écoute en ce moment, donc je veux te dire merci énormément. Maintenant, là, j'ai vu que vous avez mis vos recaps Spotify, là, vous avez mis vos recaps Spotify, là, les gens ont écouté 9 épisodes par jour, les gens, oh, j'ai frappé la table, les gens ont écouté plus de 4500 écoutes, vous êtes incroyables. Quand on a parti le projet avec Bruno, pis là, on va écouter, on va faire l'entrevue bientôt, mais quand on a parti le projet avec Bruno, on pensait pas que ça allait être comme ça aussi rapidement, vous nous avez surpris, vous nous avez flabbergasted, pis non, vous êtes spécial, donc merci beaucoup, le pod du peuple, pod of the people, on va avoir des nouvelles pour 2021, on va changer quelques trucs, mais on va continuer à être là, pis n'oubliez pas d'aller sur le sans restriction, sur le zoneqr.ca, excusez-moi, pour acheter votre stock sans restriction, pour assurer la pérennité du podcast, pis s'assurer qu'on puisse continuer à vous entertainer le plus possible. Le podcast de fin d'année s'en vient, donc gros podcast de fin d'année, j'enregistre ça ce samedi, et les invités, ils viennent tous de se faire différente, et ça, c'est badass, donc on s'en va écouter ma girl, députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Je suis vraiment content, je suis vraiment content parce que, bon, vous savez, je suis pas un gars politique, là, moi je comprends pas grand-chose, là, moi je sais juste ce que je sais, pis ce que je sais c'est pas beaucoup, donc j'apprends à tous les jours. Et on a eu sur le pad Gabrielle Ladeau-Dubois, et je suis vraiment content d'avoir cette femme-là sur le pad, parce que je la trouve inspirante, ok? Quand je l'écoute, je suis comme, yo, quand je suis down, peux-tu venir me donner un petit pump-top speech, parce que quand je te vois faire des speeches, je suis comme, oh my god, elle est députée de Marie-Victorin, a.k.a. la partie ouest du Vieux-Longueuil, à l'Assemblée nationale du Québec, souverainiste, indépendante, pis yo, www.leslibra.com, tu vois, là, moi je lis la bio Instagram, parce qu'elle a un livre, Projet Ambition Québec, moi je trouve ça vraiment badass, donc, my girl, Catherine Fournier, comment ça va? Hey, salut Kevin, ça va super bien, je suis vraiment contente d'être avec toi sur le podcast aujourd'hui. Moi, je suis content de t'avoir sur le pad, parce que, comme je l'ai dit, je la trouve vraiment inspirante, pis je trouve que, bon, mais t'as 28 ans, si je me trompe pas? Ouais, exactement, là, t'es bien partie pour avoir lu au complet ma bio Instagram. You know me! Gros recherchiste qui a, mais on a 28 les deux. C'est parfait, t'as dit tout ce que ça a à dire, j'aime ça. Oui, c'est exactement ce qu'il faut, mais les deux, on a 28, puis de voir ton cheminement... Oh yeah! Je sais que c'est 92! Yo, 92, living or die, là! 92! C'est la meilleure cuvée, je l'ai toujours dit. Comme si c'était un repêchage! Ou, tu sais, un bon vin, là, qu'on garde longtemps dans un vignet, pis on regarde l'année, là, ben, c'est la même chose. Ah, j'espère que le bon Dieu va me garder dans le vignet jusqu'à 100 ans au moins avant de me consommer parce que moi, je reste ici. Mais ce que je trouve fou, c'est que... Bon, on a à peu près la... Ben, en fait, on a la même. Toi, t'es née quel mois? Avril. Ah! OK, attends, je vais voir si je me rappelle les mishits d'astrologie, là. Moi, je suis un taureau. Tu comprends? Moi, je suis un maître. Fait que t'es juste après moi. Moi, je suis bélier. On est deux signes de cornes. Est-ce que tu suis, ça, l'astrologie? Oui, je regarde un peu. Moi, ça m'a toujours un peu fascinée. En fait, je trouve que c'est peut-être... Évidemment, c'est probablement un gros hasard, là, mais je trouve que les signes, les caractéristiques, en fait, associées à mon signe astrologique, je trouve qu'ils me définissent quand même pas pire bien. OK, mais c'est quoi? Lémino, c'est quoi? Ben, genre, indépendant. Oui. Déjà, là, ça part bien. Impulsif, passionné, déterminé, persévérant. Aussi un peu tête dure. Obstineux. C'est vrai, ça me définit quand même pas mal. OK, puis mettons, taureau, tu dis, c'est quoi? Moi, I don't know. Je ne connais pas ces affaires-là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais écoute, qualité, taureau, on peut t'avoir ça, Kevin, on va faire une petite analyse par rapport à ça. Écoute, tu dis que les 10 principales qualités du taureau, avec une petite recherche Internet, ça dit que c'est ta détermination, ta loyauté, ta sincérité, ta fidélité, sagesse, sensualité. Écoute, qu'il y a des qualités. Aïe, 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 yo! En plus, c'est un rock aussi, ça. Moi, je veux toujours dire si c'est un rock et taureau, je peux être taureau, tu comprends? Yeah! Bon, là, moi, j'ai... Bon, je scout ton Instagram, là. Je scouting report ton Instagram. Là, t'étais-tu à l'Assemblée nationale tantôt, là? J'ai vu ton story. Ben oui, ben oui. Exactement. Moi, je suis à l'Assemblée nationale, écoute, le mardi, mercredi, jeudi, en général. Comment ça fonctionne? C'est que c'est trois jours par semaine que l'Assemblée nationale siège. Ça, c'est le verbe qu'on utilise pour dire que les députés sont présents à l'Assemblée nationale. On dit « siéger » parce qu'on est assis sur une chaise, grosso modo. Mais, puis ça, dans le fond, l'horaire, c'est selon ce qu'on appelle, nous, les sessions parlementaires. Ça fait que ça ressemble un peu à l'école. Tu sais, quand t'es à l'université, par exemple, tu commences au mois de septembre, tu finis au mois de décembre, puis après ça, ben, tu recommences en février, puis tu finis au mois de juin. Ben, nous, on suit à peu près cet horaire-là aussi. Donc, là, en ce moment, on est dans la session d'automne, puis en session régulière, c'est ça, on siège, on est à l'Assemblée les mardis, mercredis, jeudis. Les deux dernières semaines de chaque session, on ajoute une journée pour siéger également le vendredi. Mais là, en ce moment, c'est clair que c'est spécial, parce qu'on est en pleine période de COVID. Donc, au lieu d'être les 125 députés, tous en même temps à l'Assemblée nationale, il y a une espèce de rotation. Parce qu'on peut seulement être 36 en même temps. Mais moi, comme députée indépendante, j'ai toujours ma place de réservée. Donc, moi, je suis presque toujours là, mais ce n'est pas le cas de la plupart des députés. Souvent, ils vont changer, ils vont s'alterner. Moi, j'essaie d'y être le plus souvent possible. Autrement, en période régulière, quand ce n'est pas la COVID, tout le monde est là, les 125 députés du Québec du mardi au jeudi. OK. Est-ce que tu écoutais 110% Back in the Days? Oui, j'écoutais un peu, mais c'était tard. Puis, mon père, il ne voulait pas trop que j'écoutais ça, en fait, justement, parce que c'était comme à 11 heures, je pense, si je me souviens bien. Oui, c'était tard après les games, là. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus de l'époque genre l'antichambre, en fait. Je sais que ça joue encore, mais moi, les premières années, c'est parce que moi, j'ai commencé à écouter, parce que tu sais que moi, je voulais être journaliste sportive. C'est là-dessus, je m'en allais. J'ai vu la photo sur la passerelle, puis là, j'ai dit, je m'en vais là-dessus, tu comprends? Oui, oui, yes. Ben, c'est ça, écoute. Moi, c'est plus une passion qui m'est venue quand j'avais 13-14 ans. Fait que, tu sais, je pense que 110% à l'époque, puis corrige-moi, si je me trompe, justement, on a le même âge, mais je pense que quand on était au secondaire, secondaire 2, je pense que ça existait déjà plus. Oui, ça a commencé à dire, là. Les gars, les gars, ils avaient dit trop de shit, fait que là, ils ont tiré la plug assez vite, là. Il y a trop de choses qui se sont dites que... C'est ça. Exact. Puis moi, il me semble que l'antichambre, ça a été comme créé, je pense, quelque part autour de 2007-2008. pis ça, c'était mon show de fin de soirée. Fait que là, toi, tu te voyais faire quoi? Tu te voyais être à l'antichambre? Tu te voyais être dans le vestiaire du Canadien faire des entrevues? Faire du play-by-play? Ben, moi, tu sais que j'aime beaucoup écrire en ce moment. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour transmettre mes idées, pis je suis chroniqueuse chez Urbania également. Mais l'écriture, ça a toujours été une passion pour moi. en fait, depuis mon adolescence, pis moi, j'ai commencé, mes premiers textes, en fait, que j'ai écrits, c'était sur le site de rds.ca, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ça, ça s'appelait les Talk Back. Oh my God! C'est un genre de forum, pis ça s'appelait même, ça s'appelait Talk Back. Fait qu'en tout cas, fait que j'ai été très présente là-dessus pendant, je te dirais, au moins trois ans, là, assez serré. J'écrivais genre des textes à chaque jour, ou presque, comme des commentaires, mais vraiment comme des analyses, assez poussées. Fait que je pense que je me serais vue beaucoup à l'écrit, mais c'est sûr que la caméra, ça m'a toujours intéressée. Aussi, les communications en général m'ont toujours interpellée. fait que c'est ça aussi qui m'attirait. Je me disais, je pourrais aller en communication, pis en même temps, allier ma passion du sport, pas comme joueuse, là, mais comme observatrice, à mon plaisir d'écrire ou de parler devant une caméra, ou quoi que j'avais pas vraiment d'expérience dans ce temps-là, mais je savais que ça m'attirait quand même. Mais bon, finalement, Kevin, j'ai pris un chemin assez différent. Oui, mais quand tu t'ostines dans le Parlement ou l'Assemblée nationale, c'est comme quand on s'ostine sur le premier trio du Canadien, sans les mêmes répercussions, mais dans le sens que dans les deux débats, les gens sont animés, pis c'est pour ça que je t'amenais 110% ou même la toute chambre, mais c'est fou comment des fois, je le pogne, pis je suis comme, get, c'est important qu'est-ce qui se passe là. Hé, t'as raison, t'as raison, des fois, j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai que des fois, les débats sont tellement émotifs qu'on dirait pratiquement qu'on est sur le parquet du Salon Bleu à l'Assemblée nationale avec des grands débats sur la santé ou l'éducation. Mais toi, est-ce que t'embarques dans ces débats-là, t'sais, avec tes amis, avec ton crew? Est-ce que t'es le genre de personne qui fait « Ah, yo, Jordan Will sous Powerplay? » Non, merci. Écoute, je t'avoue que depuis que je suis députée, donc ça va faire quatre ans maintenant, j'ai comme, je suis vraiment de loin le sport, en fait. J'adorais ça, j'aime toujours ça, t'sais, quand j'ai l'occasion de regarder un match, que ce soit à la télé ou que ce soit encore mieux, bien sûr, on se sent belle ou, t'sais, peu importe le sport en général. C'est sûr que moi, c'est toujours le hockey qui m'a plus interpellée, c'est le sport que j'aimais le plus regarder. Par contre, j'aime tous les sports, j'aime ça regarder un match, mais je te dirais que depuis, c'est ça, depuis que je suis députée, j'ai comme tellement moins de temps libre en fait que c'est un peu ça qui a pris le bord, malheureusement, donc je peux pas dire que je, t'sais, je me sens pas comme assez au fait de mon sujet, je pense, pour intervenir ou pour partir des débats avec mes amis, par exemple, parce qu'on dirait que je suis tellement moins, peut-être que je suis pas si pire dans le fond, mais c'est parce qu'avant, moi, je connaissais toutes les statistiques par cœur de la Ligue nationale, je suivais ça, pas à pas, j'écoutais toutes les émissions, fait que t'sais, je me sentais, t'sais, si je voulais débattre, je savais que j'avais le gros bout du bâton puis que j'étais capable de faire ma place dans un débat, mais là, maintenant, que je suis comme, je suis ça vraiment de loin, on dirait que j'oserais pas, t'sais, comme un peu en politique, moi, j'aime pas vraiment ça me prononcer ou donner mon opinion sur un sujet que je connais mal, fait que c'est un peu la même chose, t'sais, on dirait que puisque je suis vraiment moins ou en tout cas de vraiment plus loin le sport comme l'hockey ou, t'sais, toutes les pires péties du Canadien, ben, j'ose comme pas tant m'officiner là-dessus. Parce que j'aime ça gagner mon point. Ah ouais, t'sais toi là, c'est dos d'ail, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça, j'aime ça avoir raison. Mais ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce que j'avais ce petit débat-là avec moi-même parce que quand j'ai commencé à faire plus de trucs dans les médias, je me suis retrouvé à avoir moins le temps de checker Sport30 le matin, t'sais, 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 t'sais que j'ai mes petits podcasts sportifs qui me gardent. Mais sinon, t'sais, quand on était petits, c'était Chantal, c'était qui toi? Moi, c'était Chantal, toi, c'était qui? Ouais, ouais, ben Chantal aussi, Renaud Lavoie. Ouais. Est-ce que t'as rencontré Chantal? Chantal Matabé. Non, je l'ai jamais rencontré, mais c'est sûr que pour moi, quand j'avais 15-16 ans puis que mon rêve c'était de devenir journaliste sportive, c'est sûr que Chantal c'était vraiment un modèle. OK, mais il faut arranger un meet-up, hop là, oh, ben attends. J'aimerais ça, j'aimerais ça, Kevin, écoute, je te charge de la mission. Mais la mission, moi, la première fois, je l'ai rencontré sur le pod, mais la première fois que j'ai rencontré Chantal, moi, j'ai dit à Chantal que si je fais cette job-là, c'est elle. Parce que quand j'écoutais Sport 30, je voyais juste des M. Blancs avec les cheveux gris. Chantal était arrivée puis j'ai dit, tu sais, une femme peut le faire, quelque chose de différent, un black aussi peut. Donc, elle m'a inspirée puis à chaque fois que je la croise, je prends le temps de dire merci comme si c'était la première fois que je la croisais. Donc, Catherine, Catherine, il faut le faire arriver. Yes, j'aimerais vraiment ça. Ce serait comme un rêve de petite fille pour moi. Aïe, aïe, aïe. OK, j'ai une mission. Quand le 28 jours ou whatever le jour va te finir, on va te faire rencontrer Chantal. Maintenant, tu disais tantôt que tu jouais pas. Est-ce que tu jouais, est-ce que quand t'étais kid, t'étais une joueuse ou pas en tout? Pas en tout. Sincèrement, j'aimerais bien ça. inventer une petite histoire de sportive, mais moi, c'est zéro. En fait, j'ai une mauvaise histoire avec le sport, une mauvaise relation peut-être avec le sport parce que quand j'étais, tu sais, j'ai jamais eu de talent. C'était pas tant que j'aimais pas ça, mais comme quand j'étais plus petite, on dirait que, tu sais, des fois quand tu grandis, puis là, moi je vais te dire de quoi de un peu, c'est un peu ridicule, mais mes pieds, ils ont pas grandi aussi vite que mon corps. Ça peut paraître mes yeux, mais le médecin avait dit à mes parents, mon pédiatre, quand j'étais petite, il avait dit que ça pouvait me causer des problèmes de coordination. Donc, on dirait que j'ai jamais été bonne en sport à cause de ça quand j'étais très jeune. Puis là, le fait de pas être bonne, tu sais, je te dis que j'aime ça avoir raison dans un débat, mais tu sais, j'aime ça être bonne dans ce que je fais aussi. Donc, le fait de pas être bonne en sport, je pense que ça a fait en sorte que j'aime pas ça jouer. Non, non, non. Là, je pense que t'es en train de trouver une expérience. Je sais, mais je trouve ça... Non, mais peut-être aujourd'hui, mais on dirait, tu sais, je suis réaliste, j'essaie de comprendre d'où ça me vient que j'ai des réticences par rapport au sport. Puis je sais que quand j'étais jeune, c'était vraiment ça qui m'a freinée puis j'aimais pas ça. Aujourd'hui, tu sais, j'aurais quand même de l'ouverture, mais on dirait que justement, peut-être que je me décourage trop vite parce que je trouve que je suis pas bonne, que je me décourage peut-être avant même d'avoir commencé, t'as raison. Peut-être que peut-être que j'abandonne trop rapidement. Moi, je suis un génie, là, OK? Je suis un génie. Si je pouvais allonger tes pieds, tu ferais quel sport? Non, mais là, je suis correcte. C'est quand j'étais... C'est quand j'étais... C'est quand j'étais des pieds, là, mais je veux dire, c'est pas aussi pire que quand j'étais jeune. Si tu peux avoir toutes tes styles, c'est quand j'étais au primaire. Quand t'es dans la dernière choisie dans les équipes en éducation physique, ça t'atteint, OK? Ça a des effets. Oh, mais... En fait, j'allais te dire, je te feel, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, je choisissais. Mais non. Mais si je te donnais tous les talons au monde, j'ai une baguette magique, t'as tous les talents pour faire le sport que tu veux, tu ferais quoi comme sport? Parce qu'on s'attend, le sport féminin, c'est pas... Les gens, ils en prennent pas soin, hein? Ouais, t'as raison. Écoute, c'est vraiment une bonne question. Je trouve que le tennis, ça a l'air vraiment cool. J'aime ça écouter le tennis à la télé. J'aimais ça jouer au tennis à la Wii. OK, attends. Si tu fais un double, tu fais un double au tennis, OK? Fait que toi et quelqu'un contre moi et quelqu'un, tu prends qui dans ton équipe? Oh là là. Tu veux prendre n'importe qui, là? Un artiste, un athlète? Je vais me gâter, je vais prendre Félix Aliassime. Comment tu prends Félix? C'est mon choix. Hé, non, tu vois, j'avais le premier choix, fait que c'est mon pique. Ah ouais, sur Félix, pourquoi Félix? Félix, c'est un grand homme. Pourquoi Félix? Justement, je l'ai entendu une couple de fois dans des entrevues. Je trouve qu'il a tellement une belle sagesse et maturité pour son âge. Je trouve que sa discipline sportive est vraiment remarquable. Je trouve que c'est vraiment un beau représentant du Québec d'aujourd'hui également. Donc, moi, je le trouve très inspirant sur plusieurs plans. Puis en plus, on va se le dire, il est très talentueux. Donc, c'est sûr que j'aimerais mieux l'avoir avec moi. Félix, c'est un bon kid. Il est venu sur le pod quand le pod commençait. Je pense que c'est notre premier podcast pendant le confinement. Puis, bon, bon kid, je l'aime beaucoup. On se parle souvent. Puis, il a posté une photo dernièrement avec un jour à la Ligue nationale. Puis là, je dis, « Toi, tu dois vivre le rêve. » Puis il dit, « Ouais, c'est le fun. » Puis je suis tout comme, « Merde, il aurait dû blaser. » « Il aurait dû blaser. » Il écoute le podcast. Peut-être qu'il va t'entendre. Peut-être qu'il va t'entendre. C'est nice. OK, bien, je dis un beau salut à Félix. Ah, c'est nice. OK. Sur toi, dans le fond, pour devenir député. Parce que, à mesure que tu joues dans la Ligue nationale, tu veux jouer dans la Ligue nationale ou Ligue de hockey féminine un jour quand il va en avoir une parce que ça fait aucun sens qu'au Canada ou notre pays de hockey, on n'est pas foutu d'avoir une Ligue de hockey féminine. Mais ça, c'est pas tantôt. Bon point. Bon point. Puis une Ligue jeunesse aussi. Une Ligue jeunesse, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais comme l'équivalent de la LHGMQ. Ben oui. C'est vrai. T'as raison. J'ai jamais pensé à ça. Hum hum. Tu sais, ça commencerait par là. J'imagine si on veut avoir une Ligue nationale féminine, il faudrait qu'on puisse avoir des ligues dans lesquelles recruter. Oh! Yo! Attends. Là, je vais prendre un moment parce que j'ai jamais... Puis tu sais, quand moi je suis défendant de hockey féminin, mon rêve, c'est d'avoir l'équipe de Montréal. J'ai jamais pensé que c'est vrai qu'on n'a pas de Ligue pour que les filles jouent dans la Ligue. Ils s'en vont tous jouer aux États-Unis. Exactement. Puis on perd nos talents. C'est dommage, ça. On me semble. On a tellement de gens qui... Le hockey, c'est tellement important pour nous au Québec. Ça fait tellement partie de notre identité que je trouve ça spécial qu'on ne pense pas à faire ce genre... Tu sais, l'équivalent de la LHGMQ, mais pour les filles, ça me dépasse un peu. Ouais, puis on ne demande pas 24 équipes. On a juste besoin de 8. On a besoin de 8 équipes. Puis si on est capable de grossir, on va en prendre 12. Mais tu as raison que ça passe par là et je suis vraiment flabbergasté parce que je n'y ai jamais pensé. Donc, merci de me faire voir ce point-là. Mais pour devenir... Mais attends, je vais rester dans le sport féminin parce que moi, je ne peux jamais parler de ça avec les boys parce que les boys, ils ne comprennent pas. Les boys de la Ligue nationale, ils supportent. Ils supportent beaucoup, mais ils n'ont pas la même perspective que toi, tu peux avoir. Toi, quand tu étais fan de sport, tu étais fan de sport intense, est-ce que tu n'es jamais dit « Yo, moi, je vais aller m'intéresser au hockey féminin » parce qu'il y a 4 ans ou il y a 10 ans, on l'écoutait aux 4 ans en fait. Puis même moi, personnellement, ça ne fait pas longtemps que je tripe. Ça fait 4 ans que je tripe sur le hockey féminin. Pendant 24 ans de ma vie, je m'en foutais. Mais toi, en tant que fan de sport, est-ce que tu étais éloignée toi aussi du hockey féminin ou du sport féminin au Québec en tout cas? Sincèrement, oui. J'étais éloignée, mais en même temps, si je peux faire un lien avec la suggestion que j'ai faite, c'est que c'est difficile de s'identifier ou de s'intéresser à un sport comme le hockey féminin si on n'a pas des modèles auxquels se rattacher et s'il n'y a pas de sport aussi qui se passe près de nous. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de modèle de hockey féminine, mais comme tu dis, même s'il y a des Québécoises, elle joue aux États-Unis, tout ça. Donc, s'il n'y a pas d'équipe qu'on peut encourager près de chez nous, d'avoir ce sentiment-là d'appartenance, je pense que ça fait en sorte que peut-être que ça nous interpelle moins. Donc, sincèrement, je ne peux pas mentir. Non, quand j'étais ado, je ne regardais pas vraiment le hockey féminin, mais je suis sûre que s'il y avait eu une offre, une équipe, quelque chose que j'aurais pu suivre plus attentivement et dans laquelle je me serais vraiment reconnue. Je ne vois pas comment je n'aurais pas pu avoir un intérêt. Puis d'ailleurs, j'en profite quand même pour te lever mon chapeau. Je trouve ça tellement cool qu'un gars comme toi s'intéresse au sport féminin, alors que c'est tellement pas assez discuté dans les médias, c'est tellement pas assez mis de l'avant. donc vraiment là, je te donne toutes mes félicitations là-dessus. Merci, c'est gentil. Mais tu sais, moi, la raison pourquoi je l'ai fait, c'est que ça fait... Tu sais, je vois une Marie-Philippe Poulin et une Mélodie Daou, Anne-Sophie Bété, que là, les filles sont plus proches de ne plus jouer que de jouer, tu sais, parce que là... Hé, moi, je dis tout le temps, qu'est-ce qui est invincible, c'est Father Time. On le voit avec Tom Brady, tu sais, à un moment donné, la cloche sonne puis tu patines plus puis je dis pas que les filles sont radisées à ce niveau-là parce que je sais qu'ils écoutent le podcast puis je veux pas qu'ils disent que je les disrespect, là, ils sont encore capables pour jouer pendant 5-6 ans. Mais ils sont plus proches de la retraite qui était il y a 10 ans, tu sais, et de voir qu'on est en train de gâcher ce prime-là qu'on a... Puis dans le cas de Marie-Philippe Poulin, la meilleure joueuse de l'histoire, avec la Mélodie Daou, une des meilleures joueuses de l'histoire, puis qu'on est là puis on regarde ça aller puis qu'on fait comme ah, c'est dommage. Moi, personnellement, je trouve ça difficile. Maintenant, toi, t'es député. Toi, tu gères des choses dans la vie, OK? Toi, t'es girl boss, là. T'es une leader, là. Toi, tu sais ce que tu fais, là. Pour un gars comme moi ou pour un gars, en fait, qui trippe pas sur le sport féminin, c'est quoi les premières étapes, selon toi? Parce que moi, je trippe sur le sport féminin. Fait que je veux dire, un gars qui trippe pas puis qui comprend pas, c'est quoi les premières étapes? Là, je vais pas te mettre une sport, là. Les premières étapes pour le faire comprendre ou pour le sensibiliser? Ben, pour sensibiliser sur un bon mot. Sensibiliser sur un bon mot. C'est une bonne question. Ça, tu sais quoi? Je pense que ça part de l'éducation, en fait, des enfants. Je crois que c'est quand on est très jeunes qu'on va être en mesure de s'ouvrir à certains sujets. Je pense que tout ce qui est lié, en fait, au féminisme puis à la place des femmes puis, en fait, à l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que pour moi, c'est ça le féminisme, c'est d'atteindre cette réelle égalité des droits dans notre société. Mais donc, c'est d'inculquer ça aux enfants très jeunes, de dire, ben, le sport, c'est pas vrai que c'est réservé juste aux garçons. Pourquoi les filles sont juste inscrites dans des cours, par exemple, de musique ou de, je sais pas, plus des arts, sans-tu que les garçons, eux, on va les inscrire de facto dans les sports. Je pense qu'il faut qu'on, ça se peut d'avoir un garçon qui, lui, s'intéresse plus aux arts puis une fille qui s'intéresse plus au sport. On dirait que c'est tellement de base, mais je trouve que même en 2020, on n'est pas encore rendu complètement là. Je crois qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes dans notre société puis j'ai espoir que la génération de parents que nous allons être ou que nous sommes déjà, les gens qui sont nés, par exemple, dans les années 90, qu'on va être capables de tendre vers ce changement-là puis de ne pas voir de différence entre les garçons et les filles sur ces sujets-là puis vraiment d'écouter les enfants par rapport à eux, ce qu'ils ont envie de faire. Si ta fille, son rêve, c'est de courir le plus vite possible puis ton fils aime ça, dessiner ou jouer avec des poupées, c'est bien correct. Je pense qu'il faut qu'on valorise ça, il faut qu'on valorise les enfants, leurs intérêts. C'est à partir de là qu'on va avoir un réel changement sur la société à long terme puis dans les étapes aussi de développement des enfants, des jeunes, des adolescents. Puis je crois que si on valorise le sport comme ça chez les jeunes filles puis en fait qu'on ne pose pas de barrières parce qu'elles sont des filles, bien j'ai l'impression qu'on vient instaurer une espèce d'égalité du moins dans les pensées, dans les normes sociales qui va faire en sorte que par rapport au sport, on va s'intéresser davantage au sport féminin parce que ça va tellement être normalisé, ça va tellement être défait de cette étiquette de masculinité presque unique que je pense que ça va être plus facile de juste vivre puis de réaliser qu'on peut mettre le sport féminin et le sport masculin sur la même pied d'égalité. Et oui, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la paire. Yo, le nouveau Fortnite est fire. No lie, je suis en train de jouer à Fortnite avec le temps de faire le mid-roll. Le nouveau Fortnite est fire. Fire burning on the dance floor. Vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant tuque, casquette, hoodie, jersey sur le zone carrière.ca et vous devez vous abonner aussi sur la page sans restriction sur Instagram. Donc achetez le stock pour assurer la pérennité du pod pour qu'on puisse aller en studio le plus souvent possible et sortir le meilleur contenu possible. Baby! OK, est-ce que toi, tu penses, soyons honnêtes, tu connais le sport, toi, tu voulais être journaliste sportif, tu sais comment ça se passe le sport, comment les boys jouent. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un jour, on ait cette parité-là? Est-ce qu'on va être vivant pour voir une vraie parité entre le sport féminin et le sport masculin, tu sais, ou, man, ça c'est vraiment pour, pas la prochaine génération, mais l'autre prochaine génération, c'est là qu'on va voir? C'est une bonne question. Parfois, les choses évoluent vraiment plus vite qu'on ne l'aurait cru. Donc moi, je n'ose pas exclure ça. Écoute, moi, j'espère qu'on va y arriver, que notre génération va être celle qui va le voir chez nos enfants, mais est-ce que ça va prendre plus de temps? Peut-être, mais tu sais, j'ai l'impression que la société d'aujourd'hui évolue beaucoup plus vite qu'elle évoluait auparavant, puis c'est normal, tu sais, en raison des nouvelles technologies, tout ça, tu sais, c'est sûr que les courants de pensée sont beaucoup plus, tu sais, nos réflexions comme société évoluent tellement vite maintenant parce qu'on a juste accès à la communication, puis c'est vraiment au partage d'informations, puis c'est vraiment quelque chose qui est facilitant, donc je me dis, peut-être, écoute, mais c'est sûr que ça, ça passe beaucoup aussi par la question, tu sais, la question des bagarres, par exemple, je pense que tant que cette espèce de forme de violence est permise dans le sport masculin, comme, tu sais, au hockey, dans la Ligue nationale, tu sais, jamais on va pouvoir mettre sur pied d'égalité un sport féminin équivalent, mais qu'il n'y a pas ce genre de démonstration-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore une partie de nous, même en 2020, qui aime ça, les affrontements, qui aime ça voir le hockey quand ça brasse, tu sais, on a juste à penser à tout le monde qui s'oppose dans la Ligue junior majeure du Québec, justement, à ce que les batailles soient interdites, donc... Mais toi, je pense que ça va me favoriser. Toi, t'es beau contre les bagarres? Ah ouais! je suis contre les bagarres. Mais parle-moi, parce que... Bon, OK, ah Lord Jesus! Attends, je vais juste arranger mon fil, je vais me canter, parce que je sens que... Attends, je vais te demander, puis après ça, on va voir. Pourquoi? Explique-moi pourquoi t'es contre les bagarres. Bien, pour la seule et bonne raison que je vois pas quelle est la place des bagarres dans le sport. Pour moi, ça fait pas partie du sport du tout. Si dans la vie, moi, je vais te donner encore une fois peut-être une allégorie avec mon travail en politique, t'sais... Ben oui! Je suis à l'Assemblée nationale, je suis au Salon bleu, je fais un débat avec un autre député, si je me fâche, puis que t'sais, hé, lui, il m'accroche dans mes arguments, puis moi aussi, je l'accroche... On va pas... On va pas aller sauter dessus pour finir ça... T'sais, je veux dire, oui, le sport, c'est quelque chose qui est physique, mais c'est un peu le même principe. C'est un jeu... L'objectif du jeu, c'est pas de se battre. L'objectif du jeu, c'est de compter les buts, c'est de faire un point, c'est de faire un panier. T'as pas rapport de devoir se battre, puis moi, je trouve que ça a juste... Ça devrait même pas être une question, on dirait que je trouve que c'est un peu primitif, en fait, qu'on en soit encore là. Il me semble qu'on est tellement ailleurs, c'est pas pour ça qu'on joue, c'est pas pour ça qu'on pratique un sport. Je vois vraiment pas à quoi ça sert, puis c'est surtout pas un bon message à envoyer justement aux jeunes. Si on pense que c'est une bonne façon de régler un conflit, que c'est ça, dans le sport ou ailleurs, je considère que c'est un très mauvais signal comme société. Tu vois, c'est pour ça que j'aime te poser des questions, parce que j'allais te poser une question, puis avant même que je dis la question, tu m'as régulé. Parce que moi, je suis encore ambivalent dans l'option, moi je suis coach de foot depuis, c'est ma 15e, ça aurait été ma 15e saison cette année, on s'est repoussé à l'année prochaine, si tout va bien avec le COVID, mais on dirait que, je te donne l'exemple, OK, puis tu me diras si toi tu le vis à l'Assemblée nationale à une autre échelle complètement, mais moi, quand je vois une équipe arriver, il y a 3-4 tofs dans l'équipe, ça frappe fort, les gars, ils ont du poil sous le chest, ses bras, ils nous montrent les abdos, ils montrent le chandail pour qu'on voit les abdos, je vois que c'est des gros bonhommes, ça crie, moi en tant que coach, je fais comme, God damn, la journée va être longue puis la game n'est pas commencée, est-ce que, la bagarre ça vient, ça rajoute là-dedans, si tu sais que l'autre bord il y a 3-4 gars qui peuvent te sauter dessus, ça se peut que tu sois relax pour le restant de la game, donc est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu une stratégie dans la game? Je crois que ce l'est probablement assurément à l'heure actuelle, mais je ne trouve pas que ça devrait avoir sa place comme stratégie, en fait. Oui, ça s'est installé comme stratégie, mais je trouve ça tellement malsain qu'il me semble qu'il y a plein d'autres stratégies dans le sport dont on a besoin, puis clairement, les batailles, à mon sens, ça n'en fait pas partie, puis tu sais, je n'ai pas parlé non plus des conséquences, mais tu sais, on le voit, au foot, c'est quelque chose, tu sais, au hockey aussi, tu sais, parfois, bon, je veux dire, ça peut être un accident, une commotion cérébrale, mais ça peut aussi venir d'une bataille, d'un coup malicieux. Non, moi, je ne vois pas pourquoi on imposerait ça non plus aux athlètes, pourquoi eux devraient risquer leur santé, leur santé à long terme, mais aussi leur santé physique, les blessures, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chambelle, en fait. Tu as raison, pourquoi mettre ça dans les mains de l'athlète, j'aime beaucoup ton point. Maintenant, toi, ton rêve, c'est d'être journaliste, ou c'était, mais moi, tu sais quoi, moi, je suis prêt à lire des articles que tu écris, comme dans 3-4 ans, c'était d'âme, puis tu écris des articles, je vais lire, mais il y a-t-il un athlète quand tu étais dans ton pic de vouloir être journaliste sportif, sportif, excuse-moi, que tu voulais interviewer ou que tu aurais tout donné pour interviewer? Oui, ben là, c'est un rêve au passé, parce que j'aime bien ça maintenant, mais tu sais, je ne me verrais pas faire ça dans le futur, mais pour revenir à mon joueur préféré, en fait, bon, on s'entend, le moment où est-ce que j'ai le plus trippé sur le sport, sur le hockey, j'avais 14, 15, 16 ans, donc, bon, en petite jeune adolescente que j'étais, moi, je trippais bien, bien gros sur le joueur du Canadien Sheldon Surrey. Je vous l'avoue, aujourd'hui, il y avait des posters dans ma chambre, le numéro 44, écoute, il y a des chandails, tu parlerais à mes amis du secondaire à l'époque, c'est sûr, c'est sûr qu'ils s'en rappellent tous, je pense qu'ils m'aisaient même avec ça, mais tu sais, même moi, je dessinais sur mon agenda des numéros 44, puis je pense que j'avais même, un moment donné, j'étais allée au Centre Bell, puis j'avais fait une pancarte, je ne me rappelle plus ce que j'avais écrit dessus, mais c'est que c'était genre Sheldon, I love you, quelque chose du genre, mais je ne sais pas si j'avais fait plus loin, mais non, vraiment, puis quand il a été échangé, mon pauvre monde de jeunes filles de 15 ans, elle s'est écroulée, j'en ai même versé quelques larmes, j'ai écrit des textes sur le sujet, c'est ma première peine d'amour. Oh man, Sheldon, c'est ta première peine d'amour. En parlant de textes, puis je vais le mentionner dans l'intro puis dans l'extro du show, mais je veux quand même, projet Ambition Québec, disponible partout, c'est le livre que tu as écrit qu'il y a presque un an maintenant, bon, tu vois, c'était le 18 novembre 2019 que c'était, que ça a apparu, donc édition papier, édition PDF, et e-pub, disponible, aller chercher le livre, le projet Ambition Québec, puis moi, bon, vous savez, je suis un patiné à Gonlis, il fallait me procurer le livre pour lire, lire, parce que tu n'as pas besoin d'être un bon lecteur dans la vie, il faut juste que tu essayes, donc je vais essayer de lire, parce que moi, je ne comprends pas toutes ces affaires-là, moi, je suis un gars de sport, je suis le gars de sport, puis on avait eu Gabe Nadeau sous le show, puis il avait dit, tu ne peux pas séparer politique et sport, selon toi, est-ce que ça sépare politique et sport? Qu'est-ce que tu veux dire par sépare? Ben, parce que, tu sais, dans tous les événements sportifs, ils vont, sportifs, excuse-moi, ils vont jouer l'hymne national, ou il y a le débat Black Lives Matter, ou il y a, tu sais, il y a tout le temps de la politique, de Kaepernick qui ne joue pas, il ne joue pas parce qu'il n'est pas bon, je ne sais pas si tu as vu le quarterback des Cowboys, le quarterback est shit, mais Kaepernick ne joue pas, donc on dirait qu'il y a tout le temps, selon moi, de la politique dans le sport, est-ce qu'on va être capable de séparer les deux, ou ça marche main dans la main? Moi, je ne pense pas, parce que, tu sais quoi, je crois que la politique, c'est partout, que ce soit dans le sport, que ce soit en culture, que ce soit dans un autre domaine, la politique, c'est ça qui a une influence sur notre société, puis de façon générale, on fait la définition de la politique, c'est des rapports de pouvoir, c'est en lien avec des mouvements sociaux et tout ça, puis on est une, on fonctionne, on est des individus, mais on fonctionne en société, donc dès qu'il y a de la société, il y a de la politique nécessairement. Mettons, comment tu fais, parce que pour aller dans la Ligue nationale, ou pour aller au Pro Team Canada, au hockey féminin, tu joues au hockey mineur, après ça, tu te fais remarquer, tu reçois une opportunité, soit tu fais drafter, soit tu vas dans un camp, après ça arrive dans la Ligue nationale. Pour être député, comment ça fonctionne? Moi, je peux-tu devenir député demain? Oui, ben pas demain, parce qu'il n'y a pas d'élection demain, mais n'importe qui, mais sérieux, n'importe qui peut devenir député, peut faire de la politique, puis c'est ça qui est beau, en fait, c'est ça qui devrait, en fait, l'idéal, c'est que tout le monde puisse avoir les mêmes chances, mais dans le sens où une Assemblée nationale, un Parlement, ça doit être représentatif de la population. Ça, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique d'abord, parce que, moi, ça m'intéressait la politique, puis au début, je doutais de moi-même, c'est sûr, tu sais, je me suis présentée, j'ai été élue la première fois, j'avais 24 ans. Donc, bon, je suis devenue même la plus jeune femme à faire son entrée dans l'histoire du Québec à l'Assemblée nationale, mais si je l'ai fait, parce que je me disais, même si je doutais un peu de moi-même, parce que c'est sûr, à 24 ans, je ne pouvais pas avoir le CV d'une personne qui avait travaillé 25 ans à quelque part, j'avais 24 ans. Donc, je me suis dit, est-ce que, pour autant, je n'aurais pas ma place dans cette enceinte-là, puis, tu sais, quand on y pense, c'est là où sont prises les décisions qui vont avoir de l'influence sur nos vies comme individus, nos vies collectives comme société. Et pour arriver à prendre les meilleures décisions possibles, je crois que ça prend de la diversité. Ça prend plusieurs expériences de vie qui sont différentes. Donc, ça prend des gens, autant des hommes que des femmes, ça prend des gens de tous les âges, ça prend des gens de différentes origines, de différentes professions aussi, que la personne ait un doctorat ou que la personne ait fait un DEP, peu importe, il faut avoir cette diversité de voies-là parce que je considère que lorsqu'on veut trouver des meilleures solutions pour une société, il n'y a pas juste un point de vue, mais c'est plutôt l'adéquation entre différents points de vue puis essayer de ressortir le meilleur de tous ces points de vue-là qui fait en sorte qu'on a les meilleures décisions pour notre société. Damn, man! Man! Speech est bon! Yeah! Moi, je suis comme... Man, j'écoute ça, c'est comme moi. Justement, Kevin, si tu me permets, tu as parlé de mon livre de l'année dernière, Le Président en Pistons au Québec. Yes! Let me know! Yeah! Ça explique davantage mon parcours récent en politique, les grandes idées que je mets de l'avant. Tu sais, vous savez que... En fait, vous savez, je parle à tes auditeurs, mais toi, tu sais que maintenant, bon, je suis une députée indépendante. Avant, j'étais avec un parti politique. Donc, ce livre-là explique pourquoi j'ai décidé de devenir indépendante, justement, ma critique de la partisanerie, comment je vois la relance du mouvement souverainiste au Québec, donc en faveur de l'indépendance du Québec. Mais j'ai aussi écrit un autre livre qui s'appelle L'audace d'agir. Ça, j'ai écrit ce livre-là, ça a sorti en novembre 2017. Puis si les gens qui nous écoutent sont intéressés à savoir justement comment ça se passe, tu sais, les débuts en politique puis comment commencer à s'y intéresser puis comment est-ce qu'on est capable de faire une différence comme jeune, ce livre-là, je l'ai écrit exactement pour ça. C'est vraiment un appel à l'engagement des jeunes de notre génération, les milléniaux. Donc, ça s'appelle L'audace d'agir. Si vous voulez vous, tu sais, avoir une première approche avec la politique, tu sais, c'est vraiment aussi accessible, tu sais, je parle de plusieurs sujets, j'amène différentes thématiques, mais la deuxième partie, j'essaie vraiment de vulgariser l'engagement politique puis comment est-ce qu'on fait pour faire une différence, si jamais ça t'intéresse, je te le conseille aussi. Regarde, mais tu peux pas regarder, tu vois pas, j'ai fait ajouter au panier et puis là, je m'avais cherché l'autre, so I got both, so let's go, let's go. de voir ce que tu en auras pensé, parce que moi, j'ai toujours un souci de vulgariser, donc, tu sais, que ce soit accessible pour les gens, même ceux qui suivent pas la politique au jour le jour, parce que je considère que parfois, en politique, c'est comme, tu sais, c'est comme dans un langage qu'il faut comme vraiment maîtriser, puis il faut avoir de l'expérience, puis tout ça, puis moi, j'ai le goût de rendre la politique accessible, donc à ma manière, j'essaie de contribuer par mes écrits, puis à faire en sorte que ce soit, que ce soit agréable à lire, puis que ce soit, justement, que pour les gens qui sont peut-être moins, tu sais, qui suivent peut-être moins ça, mais qui ont quand même un intérêt, bien que ce soit facile, puis que ça les décourage pas. OK, je te fais, je te fais un rapid fire, puis après ça, je te laisse aller faire vaquer à tes occupations, OK? Si t'es prête? Oui. Rapid fire, OK, le joueur que tu détestais le plus quand t'étais plus jeune, le bran marchand du temps de quand t'écoutais le hockey. Zeno Chara. Ou l'équipe. Chara? Oui, mais tu sais, avec ce qu'il avait fait à Patcherity. Tu lui en veux encore? Oui, je l'ai encore sur le cœur. OK, végétarien, végétarienne, végétalienne, ou, non, meat gang. Non, je suis encore omnivore. En fait, j'ai été végétarienne pendant un an. Je mange pas tant de viande que ça, mais c'est sûr que dans mes fonctions, on a souvent des soupers, pas dans le temps de la COVID, mais des soupers dans les organismes, ci par là. Ce serait un petit peu difficile. Je pourrais le faire, mais des fois, j'ai tellement même pas de temps pour manger que souvent, quand on me donne la bouffe, je la mange. mais quand c'est moi qui vais faire l'épicerie, j'achète pas de viande. Hé, trois repas par jour. N'oublie pas, trois repas par jour. Le chandail le plus beau, tu sais, le chandail sportif qui était comme, il me semble que j'aurais ça dans mon garde-robe. Hum, moi, je suis tellement une fan, le canardien, je le trouve beau, mais, il est pas si beau. Ben oui, non, il est beau parce qu'il représente quelque chose d'hypique aussi. T'aimes pas bé, moi, je l'aime bien, j'ai toujours bien aimé. T'es dans le Ben Wagen, t'aimes pas bé parce que regarde la coupe, là, hé! Ouais, non, non, mais pour vrai, j'aurais dit la même chose en 2004, fait que t'es... OK, OK, je te trosse, je te trosse. un stade ou une ville sportive que tu t'aimerais aller ou t'aurais aimé aller? Hum, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait un échange étudiant quand j'étais en première année de Stégep, j'ai fait un échange étudiant de six mois à Dallas, au Texas, j'ai eu la chance d'aller voir le baseball là-bas au stade de Arlington, d'ailleurs, je pense qu'il y a présentement une bulle qui est faite, en tout cas, il y a des matchs qui se passent là-présentement, comme je te dis, je suis là un peu loin, mais en tout cas, c'est vraiment un beau stade, je suis aussi allée voir souvent les Stars de Dallas quand j'habitais, parce que, quand j'habitais à Dallas, parce que ça coûtait presque rien aller voir les Stars comparatif. les Stars? Ça coûtait, je pense, sérieux, 50 ou 60 dollars. Wow! Tu étais bien placée, hein? Oui, oui, c'est ça, puis j'étais vraiment dans les bonnes rangées, ça fait que ça avait rien à voir avec le centre Belle, puis c'était vraiment facile, si tu voulais aller voir un match, tu avais les billets pour le soir même, pas de stress. Oui, il y a ça, mais sinon, où est-ce que j'irais? Au Madison Square Garden, c'est tellement mythique, mais je suis jamais allée, j'aimerais bien ça. OK, avant je te pose ma dernière question, j'ai parlé du Madison Square Garden, je suis rentré au Madison Square Garden, j'ai failli cry l'année passée, l'année passée, j'ai failli cry au Madison Square Garden, ça, le sport, c'est vieux, c'est désuet, mais c'est incroyable, donc je te souhaite, surtout qu'Alexis Lapreinière, notre first round pick avec l'agente Émilie Castonguay, première agente, femme à avoir un choix premier au total dans la Ligue nationale, donc je te souhaite d'aller au Madison Square Garden, quand on va pouvoir. Ben oui, j'aimerais ça aller voir Alexis, genre. OK, puis dernière question, parce que là, t'écris beaucoup, t'as écrit des bons livres, donc la dernière, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, attends, attends une minute, deux secondes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelle toune, ça? C'est qui qui chante? C'est ça, on se cache pas avant. Oui, c'est-tu District 31? Non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma télé tantôt, j'ai fait pause. En plus, j'écoute jamais la télé tantôt, je l'ai ouverte, je l'ai ouverte pour manger, puis là, j'avais fait pause, puis là, ça recommence, puis là, depuis un certain temps, mon pause marchait pas. Écoute, toutes mes excuses. Ah, t'écoutes la bonne télé. OK, dernière question du port, après ça, je te laisse aller finir ce que tu fais. parce que t'aimes écrire, bon, l'audace d'agir, projet Ambition Québec, bon, t'écris sur le site d'RDS.ca, t'écris des tweets, t'écris des textes, t'écris, you know, t'aimes écrire. Donc, si je te donnais l'opportunité, demain matin, t'avais tous les fonds nécessaires pour écrire sur un sujet sportif, ça serait quoi? Je pense que je pousserais le projet que j'ai fait au secondaire Moi, j'allais dans un programme international au secondaire, donc j'avais un projet de fin d'études à faire qu'on appelle un projet personnel, les gens qui ont fait le PIEI vont le reconnaître. Donc, mon projet personnel, j'avais choisi de le faire sur l'influence du Canadien de Montréal sur la société québécoise. C'était mon sujet de recherche, de travail, si on veut, puis bon, je l'ai retrouvé au printemps avec la COVID, on a tous fait du ménage, je pense, puis moi, je l'ai retrouvé. C'est bon, c'était pas pire, là, mais bon, j'avais quand même 17 ans quand j'ai fait ça. Je suis pas... Mettons qu'avec mon regard de 28 ans aujourd'hui, je suis pas très satisfaite, mais c'est un bon sujet, puis je pense que j'avais des bonnes pistes de réflexion, donc si j'avais à écrire par exemple un livre sportif, ce serait clairement ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire entre la société, le sport, la politique, le sport. Je trouve que ça fait tellement partie du sentiment d'appartenance. Donc, oui, je pense que j'utiliserais ce sujet-là, puis je le pousserais beaucoup plus loin que j'ai pu le faire en ce moment-là 5. J'adore. J'adore l'idée. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Écoute, peut-être, j'avais jamais pensé à faire ça, mais là, écoute, tu me mets peut-être une piste à l'oreille. Puis, tu sais, ça rentre dans le truc politique aussi, là. Tout est dans tout. Oui, exact. Exactement, raison. Mais tu sais, qu'est-ce qui est tout, c'est le support que je te donne, la félicitation pour ce que tu fais. Merci d'être venu sur le pod. On avait dit 30 minutes, puis là, on est rendu à 46, donc je veux te remercier beaucoup, puis merci des bonnes discussions, des lumières que tu m'as faites allumer puis des échanges qu'on a eus par rapport à certains sujets qui est comme la bagarre au hockey, c'est très... Les gens ne sont pas tout le temps contents parce qu'ils sont comme « Hey, ne parle pas de mon affaire, ma bagarre au hockey. » Puis j'aime le fait que tu as jumpé les deux pieds là-dedans, donc je veux te dire félicitations puis là, je parle à tout ce que tu fais puis je te suis. J'attends le follow back sur Instagram, mais je te suis tout. Oh, OK. Justement, tantôt quand tu as parlé d'Instagram, moi je te suis sur Twitter, mais écoute, je m'en vais faire ça dès que je clique. Il est trop tard, il est trop tard, le follow back il est trop tard, il est trop tard pour le follow back, trop tard pour le follow back, mais c'est correct, je te supporte dans tout ce que tu fais puis je vais aller acheter les livres. Hey, c'est bon, c'est bon, mais regarde, trop tard parce que je t'ai déjà follow back, fait que là, tu peux pas me rapprocher, c'est fait, avant même la fin du podcast, écoute, on y quitte. Good people, on va faire attention à toi là. Merci à toi aussi, Kevin, ça a été un plaisir. Il y a un gros pod avec ma girl Catherine Fournier, tellement de plaisir, merci à tout le monde de t'es encore là, de supporter le pod depuis le début, de faire en sorte que ça vaut la peine de travailler aussi fort, vous êtes exceptionnels, non, je ne suis pas encore à Fortnite, j'ai arrêté, j'ai pris un break, j'ai pris un break, le truc a faillé, mais j'ai pris un break, mais je voulais juste vous dire merci, nous on se revoit dès lundi avec un autre gros podcast, n'oubliez pas d'assurer la pérennité du pod d'un achetant du gear sur le zonecar.ca, gear sans restriction, tout est là, on ship avant Noël, si vous voulez faire des cadeaux aux gens que vous aimez, allez suivre la page, puis man, let's go baby, on continue notre cheminement, merci à Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus qui s'occupe de la musique, puis continuez à avoir de la belle interaction sur les réseaux sociaux, c'est le fun de vous lire, puis j'essaie de converser avec le plus de gens possible sur la page sans restriction, donc continuez à nous envoyer des messages, puis yo, j'espère que vous avez aimé le pod, puis yo, faut la match avec Sheldon Suray, et Sheldon Suray, c'est célibataire, I don't know, mais faut trouver un moyen de la match, let's go!